Le projet de gazoduc semble définitivement abandonné. Ce dernier consistait à ce que des navires métaniers alimentent la centrale de Luchan à part l'intermédiaire d'une barge en mer. Un réseau traversant la Corse devait ensuite acheminer le gaz jusqu'à la centrale du Vaz. Co-estimée du projet, 450 millions d'euros. Mais hier, en réponse à une demande du sénateur Jean-Jacques Panunzi, la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gouraud a balayé cette idée. Au-delà des difficultés financières, elle pointe d'autres obstacles. Les difficultés sont cependant très nombreuses, comme vous le savez, monsieur le sénateur. En particulier parce que le trajet du gazoduc doit passer non seulement au travers de la montagne, mais aux milliers de parcelles privées au régime particulièrement complexe en Corse, comme vous le savez. Un autre projet pourrait donc voir le jour. Sans gazoduc, mais toujours avec des métaniers alimentant des barges, voire des réservoirs sous-marins au large de l'Arinée et l'Aïda-Jaxio. Idée encore plus coûteuse, selon les associations de défense de l'environnement. Eux y voient surtout une volonté du gouvernement de jouer la montre. Que ce soit la solution de la barge ou toute autre solution, en tout état de cause, il faudra que le gaz soit en Corse en 2023 pour permettre à la centrale du Rikant de démarrer au gaz naturel. Autrement, les Corses vont être des pariards de la transition écologique et vont supporter du fioul encore pendant 30 ans. C'est ce que nous n'accepterons pas. Le président de l'exécutif, Gilles Siméon, y dit attendre une lettre du ministre de l'écologie, François de Rugy, pour avoir plus de précisions. Le courrier devrait parvenir dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada